Et hélas par rapport à ça, mon collègue, l'état n'a pas compris ce que vous connaissez, mais est-ce que les artistes aussi connaissent leur manœuvre ? Parce que des fois, on a tendance à créer un spectacle, peut-être demander un soutien, etc. Mais est-ce que carrément, je sais ce qu'il représente pour pouvoir, si t'aider sur la blanche, il peut durer quelque chose ? Parce que si quelqu'un qui n'a pas duré au série, c'est peut-être qu'il va y aller du moins. Non, parce qu'on a beaucoup d'artistes, mais est-ce qu'il y a des questions qu'on doit poser ? Parce que ce qu'on a réglé, c'est ce qu'on a dit, c'est l'état. Il faut qu'on puisse comprendre comment. Maintenant, on a des artistes respectés au sommet, hyper respectés. Que nous, les artistes, on les respecte. D'abord, on se respecte un peu. Nous, on a un respect de quoi. Donc, par rapport à la population aussi, on sait que nous, les artistes, on les respecte. Les vrais artistes, on les respecte, on les respecte. Même là, l'état, il sait les artistes, je sais qu'ils sont sérieux ou sérieux. Donc, maintenant, nous concernant, ils vont essayer de faire les laines arranges. Parce que si c'est une musique qui dérange le système, ils feront tout pour fragiliser les laines et les déranges. Ça, on a compris ça. Et c'est pourquoi aussi, voilà, nous, on sait comment on fait fonctionner avec nous. Mais alors, nous, on est encore encore. Parce qu'on est là. Parce qu'ils ont connu Matador en tant que rappeur du ABMD engagé. Et ça, c'est quelqu'un qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on lui donne les mots ou quoi. Parce qu'il est anti-système ou je ne sais pas quoi. Alors que derrière, là, c'est l'artiste quoi. Mais derrière, avec Afroculture, ce qu'on fait, c'est l'état qui devait le faire. Et surtout dans la banlieue. Ce que je fais à G-pop, c'est l'état qu'il devait le faire. On récupère pas mal de jeunes. C'est des bombes à retardement qu'on a dans ce pays. Ce matin même, on en parlait. Il y a une génération là, entre 17, 18, 19, jusqu'à 25 ans là. Ces jeunes là, si on ne pense pas à leur avenir. Si on ne trouve pas de solution pour ces jeunes là, d'ici quelques années. Nous savons que ces jeunes là, c'est des vraies bombes à retardement. Et c'est, 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 c'est. Donc deuxièmement, ils ont, troisièmement, ils ont l'énergie. Ils ont deux conseils parce qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont un peu d'énergie. Ils ont un peu d'action de. Et ils ont beaucoup de temps. C'est ça qu'on a vraiment dans la banlieue, surtout. Et un peu partout dans le CDI. Et ça, il faut préparer quelque chose pour ces jeunes-là. Il faut essayer de trouver des solutions pour ces jeunes-là. Nous, quand on fait des appels pour des formations avec Africulture, le nombre de demandes qu'on reçoit, franchement, ils sont titels. Ils sont titels, quoi. Parce qu'Africulture n'a pas su chargement. C'est vrai, ils sont titels. Donc, j'ai eu l'espoir d'être dans l'Africulture, ça veut dire que ces jeunes-là, ils veulent faire quelque chose. Alors, les limites, si on a pris 25 personnes, c'est 25 personnes. Alors que tu reçois plus de, je ne sais pas, deux demandes, tu les sélectionnes, sélectionnes, après, ils ont fait une demande. Ils ont fait une demande, ils ont fait une demande, après, ils ont fait des bombes à reprendre. Et c'est ça. On crée des frustrés dans ce pays et à la limite, on voit les conséquences. On va voir les jeunes, les gens qui ont le temps de voir par rapport à la musique, on va voir aussi, on voit aussi, pas mal de jeunes qui ont su émerger pour être pratiquement, comme on dit, ce fameux débat entre les old school et les new school. Donc, par rapport à ça, on a vu. Comment tu as vu ce que tu as vu, pratiquement, le hip-hop, ce qui est le moment donné? Ce qui est le moment donné, je ne vais pas le dire, on va parler à deux fans. Peut-être que les gens s'attardent sur le old school, ça va toujours exister. Parce que, parce que, par rapport à ce terme, il n'y a pas de boy, il y aura des old school et des new school. Parce que, tout le temps, il y aura des old school et des new school. Boy, demain, ils seront des old school. À quel secteur il y a pour ça? Voilà, il y aura des new school. Dans la politique, ils se disent, est-ce que ça veut dire que, voilà, Il n'y a pas de boulot, ou il n'y a pas de boulot. Non, ce n'est pas des débats. C'est ça. C'est ça. C'est de la santé. Parce que, nous, nous, on ne savait pas ce qu'on dit. Mais, nous, on a dit, quand on a démarré, ils disaient que, C'est une question qui a pris une erreur, il n'y a pas de boulot. Il a fait 30 ans. Il a fait deux alternances. Il a fait des bruites. Même ceux qui ne savent pas dans le secteur hipop, Ils sont dans les secteurs. Dans la presse, Dans la politique ou dans les autres. Il a été forgé. Donc on ne sait pas ceci mais aujourd'hui, on a deux telles générations, mais les new schools ont des flambeaux. Maintenant, on sait ce qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas d'hippop, il n'y a pas d'hippop. On ne sait pas ce qu'ils ont, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont. Aujourd'hui, on a des possibilités de faire des métiers. Il n'y a pas d'hippop, parce qu'il y a tellement d'exemples de groupes ou d'artistes. Dans l'hippop, Dieu nous a soutenu à ce qu'ils ont. Il n'y a pas d'hippop, il n'y a pas d'hippop. Donc aujourd'hui, on a des possibilités de faire des hippop. Sans avoir des choses au niveau de leur famille pour commencer. Il n'y a pas d'hippop. Maintenant, il n'y a pas d'hippop. Il n'y a pas d'hippop. Si tu fais un métier, tu peux faire une vie correcte. Et tu peux faire une sorte de soudre à l'aise. C'est parti. C'est parti.